Musique Les hommes passent, mais le Bénin restera. Chers compatriotes, citoyennes et citoyennes du Bénin et de la diaspora, les hommes passent, les élections passent, les politiques passent, mais le Bénin restera pour longtemps. Nous voici en une année électorale particulière au Bénin. Nul n'y a qu'une période électorale a toujours été une période sensible. De même, nul n'y a que les efforts pour la protection et pour la promotion de la paix sont toujours attendus. La particularité de l'année électorale 2021 est d'une sensibilité notoire. Le 11 avril prochain, nous allons témoigner à la face du monde de l'universalité de nos comportements électoraux. Nous écrirons en lettres de lumière l'espoir de notre liberté. Une fois encore, nous écrirons en lettres d'or la sincérité de notre engagement pour le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Notre processus actuel est d'autant plus sensible qu'il concerne un scrutin présidentiel. Nous le savons. Toute proportion gardée, le président de la République est le chef de l'État. Il est l'élu de la nation et incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale. Ce processus est d'autant plus sensible qu'il intervient dans un contexte de réformes politiques importantes, surtout celles du système partisan. Ces réformes induisent des changements significatifs dans le déroulement du processus électoral en vue d'imprimer une nouvelle dynamique à l'architecture politique. Le Bénin est en mouvement. Il y a des avancées réelles, mais un tel mouvement ne produira des effets positifs que si nous travaillons à promouvoir, à préserver et à consolider la paix. Chers compatriotes, citoyennes et citoyens du Bénin de la diaspora, en ces moments où le processus électoral est en cours, il nous paraît nécessaire, opportun et urgent, de lancer un appel vibrant à la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Au nom du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau et en mon nom propre, je tiens à exorter tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à la culture de la paix. Au-delà des institutions de la République, j'exorte particulièrement la classe politique, toutes tendances confondues à oeuvrer efficacement pour la paix. J'exorte pour la paix afin que notre pays, le Bénin, supprenne une fois encore agréablement le monde entier. Le Bénin est au conseil de l'universalité politique. La paix en est le comportement. La paix est la fleur de notre humanité. La paix est le trésor de nos convictions. Opposant au mouvement ci, nous avons une lourde responsabilité devant l'histoire. Faisons de notre comportement politique une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Quelle que soit notre position, notre statut, notre conviction, aucune de nos ambitions politiques ne peut se réaliser dans la violence. non à la violence politique, non à l'abitré, non à la discrimination, non à la corruption, oui à la tolérance, oui à la participation politique responsable, oui à la justice, oui à la fraternité, oui à la paix. Seule la paix peut nous grandir. Seule la paix peut nous garantir la prospérité et le développement. Opposants ou mouvenciers, le temps est donc venu pour que nous réaffirmions notre attachement au principe de la démocratie et à nos valeurs cardinales incorporées à notre loi fondamentale. Il est temps de confirmer notre volonté de coopérer dans la paix et dans l'amitié pour le bien de tous. La République du Bénin, notre chère patrie, est une et indivisible. Nous n'avons qu'une seule nation, le Bénin de toujours, la terre sacrée de nos aïeux, précieux héritage que nous nous devrons de léguer à nos enfants. Chers compatriotes, citoyennes et citoyens du Bénin de la diaspora, l'heure a sonné. Le temps est venu pour que nous réaffirmions notre attachement à l'unité nationale. Je nous exorte à prendre l'engagement de nous investir pour surmonter et vaincre, non seulement en cette période, mais aussi pour l'avenir, les démons de la violence et de la division. Évitons à tout prix la politique de la terre brûlée. Évitons la politique des feux de la reine et de la médisance. Évitons la politique de la caverne. Rappelons-nous les consignes des grands vainqueurs de l'histoire. Les hommes passeront, les élections passeront, la politique passera, seul le Bénin restera. Travaillons dès aujourd'hui à ne pas laisser une terre brûler à nos enfants. Une fois encore, nous pouvons réussir à faire des élections libres, transparentes, sincères et pacifiques. La chose est possible. Nous en avons d'ailleurs le secret. Notre histoire politique en témoigne et en témoignera pour longtemps. La paix. La paix. La paix. Vive l'esprit de paix et de cohésion entre les filles et fils du Bénin. Vive la démocratie. Vive le Bénin politique. Que Dieu les mains de nos ancêtres bénissent notre nation. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada